Une salle ou une ressource dans l'agenda Google Premièrement, nous allons nous connecter à notre compte de l'organisation C'est-à-dire ici pour moi, SFM31 Si je ne me connecte pas avec ce compte-là, ça ne marchera pas Donc il est vraiment important de bien vérifier que vous êtes sur votre compte de l'organisation Ensuite, nous avons une matrice d'application Ici, je vais cliquer dessus et aller dans l'agenda Je vérifie bien, pour info, je le répète que je suis bien sur mon compte organisation Si tel n'est pas le cas, eh bien, ça ne marchera pas Donc là, vous voyez que j'ai un certain nombre de choses qui sont affichées Parce que moi, j'ai activé les agendas des différentes salles justement Alors je vais vous montrer comment ça marche juste après Je commence par donc réserver un créneau Par exemple, je clique ici et je vais vouloir faire un rendez-vous avec des parents par exemple Je mets bien l'objet pour que ça permette à l'organisation et aux collègues de savoir ce dont il s'agit Est-ce que c'est un cours, est-ce que c'est un rendez-vous, etc. Et vous voyez qu'ici, il y a écrit ajouter salle Donc là, normalement, il devrait y avoir des salles qui vont s'afficher Si ce n'est pas le cas, c'est souvent parce que ça n'a pas chargé Donc je refais Voilà, bon ben là, toujours pas Donc on va attendre un petit peu Et surtout, je vais vérifier que c'est un créneau qui est... Oui, c'est un créneau qui est compatible, il n'y a pas de problème Donc là, je reclique dessus Normalement, voilà, c'est arrivé C'est la première fois quand vous le faites Tous les créneaux ne sont pas disponibles forcément Parce qu'il faut que ça se synchronise Donc là, vous voyez que j'ai un tas de possibilités Je peux réserver l'auditorium, la valise iPad Collège La salle de sens à tout, la salle info Et je peux aussi en prendre plusieurs Par exemple, je pourrais réserver l'auditorium et la valise iPad Voilà Et ensuite, je vais enregistrer ce rendez-vous-là Donc, comme je n'ai pas mis le titre, je vais modifier Sinon, ce n'est pas clair pour les collègues Donc ici, je vais bien mettre par exemple Cours, CISA, spécial, je ne sais pas quoi Donc, j'enregistre ici Et donc, c'est bien réservé Maintenant, la question qu'on peut se poser C'est comment savoir si c'était disponible Alors en fait, si ça n'était pas disponible Vous n'auriez pas pu les sélectionner Mais vous avez été invité Dans vos agendas, en fait, il y a autre agenda Et quand on clique ici sur cette flèche Vous allez voir apparaître les différents agendas Des différentes ressources auxquelles vous avez accès Donc là, par exemple, pour la valise iPad Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a un créneau qui s'ajoute C'est moi qui viens de l'ajouter Et ça a été réservé dans mon agenda Et dans l'agenda de la salle Pareil pour l'auditorium Vous voyez qu'ici, il est réservé par moi Et là, il est réservé par l'école, par exemple Donc en fait, en activant ici ces calendriers Vous allez pouvoir voir si les salles sont réservées Si les ressources sont réservées ou pas Ensuite, en fonction de votre rôle Ça, c'est important, je ne l'ai pas dit Par rapport aux salles Vous n'avez pas forcément accès à toutes les salles En fonction de qui vous êtes Si vous êtes professeur des écoles, par exemple Vous ne pouvez pas réserver la valise iPad Collège Mais par contre, vous, vous pouvez réserver la valise École et inversement Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions Si les calendriers n'apparaissent pas ici, par exemple Ou autre Sachez que c'est aussi exactement la même chose sur iPad Ou iPhone d'ailleurs Mais il vous faudra bien être sur votre compte Toujours pareil De l'organisation Sous-titrage Société Radio-Canada